La princesse Béatrice a fait une rare apparition vidéo pour soutenir l'un de ses parrainages. La princesse Béatrice, qui attend son premier bébé, a partagé un message vidéo pour marquer la fin de la semaine des hospices pour enfants. Dans son bref message, la royale enceinte a remercié les soignants et les familles d'avoir accordé aux enfants gravement malades la meilleure vie possible et a félicité les organisations caritatives comme son parrainage Forget Mettre No Children Hospice, qui les soutient. Elle a déclaré, « En tant que marraine de Forget Mettre No Children Hospice et alors que la semaine des hospices pour enfants tire à sa fin, je veux juste profiter de ce moment pour remercier chacune de ces familles et soignants qui apportent ce soutien indispensable à ceux qui ont conditions qui raccourcissent la vie. Forget Mettre No Children Hospice fournit des soins cliniques et de répits experts et des soins de fin de vie aux familles confrontées 24 heures sur 24 au défi de s'occuper d'un enfant souffrant de conditions complexes et raccourcissant l'espérance de vie. C'est pourquoi il est extrêmement important que nous nous souvenions de ces organisations à travers le Royaume-Uni qui font ce travail incroyable. Alors Forget Mettre No Children Hospice les aide à tirer le meilleur parti de chaque instant et à s'assurer qu'ils peuvent vivre la meilleure vie possible, qu'elle soit longue ou courte. Alors merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Et nous sommes très chanceux de pouvoir vous soutenir. La princesse Béatrice est impliquée dans l'hospice Forget Mettre No Children depuis 2012, date à laquelle elle a officiellement ouvert Rusellaos. Selon l'organisation, le Royaume-Uni a souvent visité l'hospice et reçoit des cartes et des peintures des enfants dont il a la garde. La princesse Béatrice n'est pas un membre actif de la famille royale et a sa propre carrière dans la société multinationale de données et de logiciels Affinity. Cependant, elle a offert son soutien et son parrainage à diverses organisations et a traditionnellement assisté à des événements royaux clés ouverts aux membres étendus du cabinet, tels que Trooping the Colour. Le message vidéo de la princesse Béatrice intervient un mois après que le palais de Buckingham a annoncé sa grossesse. Une brève déclaration disait, « Son Altesse royale la princesse Béatrice et M. Edordo Mappelli-Mosi sont très heureux d'annoncer qu'ils attendent un bébé à l'automne de cette année. » La reine a été informée et les deux familles sont ravies de la nouvelle Edordo et Béatrice se sont mariées le 17 juillet à Windsor, lors d'une cérémonie privée et socialement éloignée à laquelle ne participaient qu'une poignée de membres de la famille et d'amis. Le meilleur homme d'Edordo aurait été son fils Christopher, qui se serait lié avec sa nouvelle belle-mère Béatrice. Béatrice n'est pas le seul membre de la famille royale à avoir marqué la semaine des hospices pour enfants. Point Lundi dernier, Kate a écrit un message poignant partagé par son patronagiste Anglia Children Hospital, EACH, dans lequel elle a expliqué à quel point 2020 avait été difficile et effrayant pour les familles et les aidants d'enfants malades. Elle a déclaré, « L'année dernière a été difficile pour tout le monde, et particulièrement difficile et effrayante pour les familles avec des enfants gravement malades. » Le thème de la semaine des hospices pour enfants de cette année est poussé jusqu'aux limites, reconnaissant l'énorme tension à laquelle ces familles sont confrontées et pourquoi les soins et le soutien de leurs hospices locaux pour enfants sont plus que jamais nécessaires. Point De même, Camilla, Duchesse de Cornouaille, a reconnu le travail vital effectué quotidiennement par les hospices qui s'occupent des enfants et de leurs familles. En tant que marraine de Children Hospices Southwest, Camilla a déclaré, « Une fois de plus, c'est la semaine des hospices pour enfants, je voulais donc envoyer un message à toutes les familles à travers le pays qui s'occupe de bébés, d'enfants et de jeunes en phase terminale. Vous faites face à d'énormes défis déchirants et vous êtes beaucoup dans mes pensées et mes prières. Je voulais également remercier le personnel brillant et les bénévoles qui font des merveilles pour aider à vivre pleinement de courtes vies, créant des souvenirs précieux et apportant réconfort et soutien à tous ceux qui franchissent vos portes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !